Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée et je suis très contente, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je fais cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de journaling, de manifestation, de gratitude et d'écriture en général, de développement personnel si on peut dire ça comme ça. Ça faisait un petit moment déjà que je pensais pourquoi pas en faire une vidéo mais je pensais pas la faire aussitôt mais je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait et vous m'avez dit oui 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 donc bon j'ai dit ok. Ça faisait un moment que je vous montrais dans mes vlogs que j'écrivais, que je faisais des petits trucs passe par là mais j'en ai jamais expliqué en fait. Et il se trouve que vous avez beaucoup de questions. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que j'écris, comment j'écris, comment faire de la manifestation, qu'est-ce que c'est la gratitude etc. Je tiens à dire que je suis encore un peu novice, vous voyez je suis pas du tout, enfin on va dire que j'expérimente la chose depuis pas si longtemps que ça. Donc moi aussi j'ai des choses à apprendre. En réalité je voulais filmer cette vidéo hier matin. Sauf qu'en fait hier c'était une journée un petit peu spéciale et vous allez voir il y a un très gros rapport avec le journaling. Ça faisait quelques temps, je dirais trois semaines à peu près, que je me sentais pas très bien. J'arrivais pas à savoir pourquoi vous voyez ce que je veux dire genre il y avait un truc mais bon je pouvais vivre avec. Et en fait hier j'ai inauguré un nouveau carnet parce que j'ai terminé celui avec lequel j'étais en train d'écrire et j'ai inauguré un nouveau carnet. Et j'ai commencé à écrire en fait sur ce pourquoi est-ce que ça n'allait pas etc. Et en fait c'est dingue mais le fait d'écrire, ce que je ressentais, je commençais à comprendre pourquoi j'allais pas dedans. Et là je me suis mise à fondre en larmes mais vous imaginez même pas comment. En fait hier, grâce à l'écriture, j'ai pu régler beaucoup de choses dans ma tête et ça m'a fait énormément de bien. En fait hier j'ai passé ma journée à chialer, vous imaginez même pas. Je me suis couchée en ayant mal à la tête et en ayant les yeux rouges tellement que j'avais pleuré, c'était incroyable. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. C'est juste que ma famille me manque énormément, que le Covid me saoule à un point, vous imaginez même pas. Franchement force à nous les étudiants parce que ça va faire un an qu'on est en visioconférence avec nos profs et que franchement j'en ai marre en fait. Donc vraiment force à nous. Et en fait c'était un trop plein de tout ça, d'un manque de voir mes amis, d'un manque de voir ma famille, d'un manque de contact social, d'un manque de vie en fait. Et genre j'ai explosé et du coup j'ai appelé toute ma famille, je leur ai dit venez on se voit parce que j'en peux plus. Et en fait tout ça a démarré parce que j'ai écrit en fait. Donc vous voyez, écrivez-vous aussi quand ça va pas parce que je peux vous assurer que ça débloque énormément de choses. Donc ceci étant dit on peut passer aux choses un peu plus concrètes. Ça peut paraître très pragmatique mais je ne trouve absolument pas. Je vais vous montrer sur quoi est-ce que j'écris, quels sont les carnets, où est-ce que je vais les acheter, blablabla. C'est le carnet que j'ai terminé très récemment. J'adore. C'est ma mère qui me l'a donné, je ne sais pas d'où ça vient d'accord. Écoutez, la marque c'est Magnolia mais j'en sais rien. Donc j'aime beaucoup ce carnet parce qu'il y a un petit truc là, un petit élastique et je trouve ça trop bien. Parce que ça renforce l'idée que c'est personnel et que ça va pas, genre un peu comme un cadenas, je sais pas si vous voyez. Et il y a aussi un marque-page et je trouve ça hyper pratique. Parce qu'au moins tu sais quand est-ce que tu t'es arrêté la dernière fois et c'est pratique. Aussi il est, il est, je peux pas vous montrer parce que j'ai écrit partout, mais c'est pas des traits, c'est des pointillés. Vous voyez, je trouve ça super pratique. Et donc dans ce carnet là, j'écrivais mes pensées en général, un peu comme un journal intime. Ok, mais j'y reviendrai après. Ensuite, j'ai un autre carnet que j'ai depuis super longtemps. Je crois que j'ai dû l'acheter en 2016 ou 2017. Il me semble que c'est ça, c'est 2016. Vous vous imaginez, ça fait longtemps. J'étais en Terminal, donc ouais, non, en 2017, bref. Donc c'est ça. Donc c'est un truc hyper girly et tout, enfin hyper tumbler que j'avais acheté à l'époque chez Primark. Il y a écrit Life Goals, I Can Do Anything et il porte bien son nom. Parce qu'au début, ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'écrivais de tout et de n'importe quoi. Genre il y avait des phrases par-ci par-là. Je faisais déjà un peu de gratitude en 2017 parce que je marque les dates tout le temps. Mais c'était pas, voilà, il y avait un peu de projet, des films à voir. Enfin c'était un peu genre du bordel, je sais pas qu'est-ce que je foutais. Mais bon voilà, il y avait quand même des prémices, vous voyez, de ce que je fais aujourd'hui. Il y a Goals pour 2019, mon année 2019, machin et tout. Et c'est seulement à partir de, enfin depuis par exemple septembre je dirais, que je me suis vraiment remise à faire à fond de la manifestation et de la gratitude dans ce truc-là. Pourquoi est-ce que j'ai deux carnets séparés ? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça dans un seul carnet. Et vous faites ce que vous voulez. Mais moi j'aime bien séparer les choses pour pas que ça soit mélangé, vous voyez. En gros c'était ça. Et c'est aussi pour me donner une raison de finir ce carnet en fait, puisqu'il est vraiment énorme. Et que je suis pas prête de le terminer. Donc je vais d'abord terminer celui-là. Et enfin du coup, puisque j'avais terminé mon carnet, j'ai racheté un nouveau carnet. Comme ça, tout simple. Qui vient de chez Moji, qui m'a coûté 6,50€. Et qui est donc avec des pages flexibles. Ce sont donc des tirés comme ça. Et il est très sympa. Alors malheureusement, il n'y a ni marque-pages ni élastiques. Ils vendent des marque-pages séparément. Genre des petites ficelles, vous voyez. Donc c'est juste histoire de me faire payer plus. Mais ça c'est pas grave. Et donc j'ai commencé à écrire dessus, comme je vous l'ai dit hier. Après j'ai commencé à appeler blablabla. Et toujours chez Moji, je me suis acheté un paquet de stylos. Parce que oui, c'est important pour moi d'avoir des bons stylos et des bons carnets. Putain, il n'y a pas la ref. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, la mine c'est 0,5. C'est tout ce que je sais. Mais je ne sais pas c'est lequel exactement. Bon bref, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, ça c'est on va dire le côté un peu plus technique. Sur quels sont... Avec quoi je travaille, on va dire quels sont mes matériaux. Et donc la grande question qui arrive très souvent c'est Mais qu'est-ce que tu écris Salomé ? Alors en fait c'est très simple. Vraiment c'est très très simple. J'écris tout. J'écris ma vie. Je parle dans les carnets basiques noirs comme ça. Je ne parle pas du carnet rose. Ça c'est autre chose et je reviendrai après. Dans les carnets qui sont noirs comme ça. Alors pourquoi noirs ? J'en sais rien. Parce que c'est simple et parce que c'est passe partout et que ce n'est pas trop voyant. Et c'est plus discret. Voilà, je préfère que c'est plus intime. J'écris ma vie en fait. J'écris quand ça ne va pas bien. Mais aussi quand ça va bien. Et ça c'est important. S'il vous plaît, n'écrivez pas que quand ça va mal. C'est hyper important de faire ça. En fait moi j'écris tout simplement ma vie un peu comme un journal intime en fait. C'est littéralement ça. J'écris la date toujours. Genre je sais c'est un truc que j'ai toujours fait. J'écris toujours la date. Moi c'est un truc, je ne sais pas. J'écris la date. Et puis après je note comment je me sens, qu'est-ce qui va pas en ce moment, de quoi est-ce que j'ai rêvé, qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui m'angoisse, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi qui m'a beaucoup plu, si j'ai vu mes amis, si j'ai vu ma famille, si j'ai passé un super week-end. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end-là ? En fait vous écrivez ce que vous voulez. Il n'y a pas de recette en fait. Il n'y a pas de technique particulière. En fait vous écrivez votre vie, vous écrivez ce que vous ressentez, que ça soit bon ou mauvais. Vraiment je mets un gros point dessus. N'écrivez pas que quand ça ne va pas bien. Parce que c'est hyper important aussi de prendre conscience des choses qui sont bien dans votre vie. Et c'est un peu comme la gratitude, sauf que la gratitude je l'exprime sous une autre manière que je vous expliquerai après. Ensuite à quelle fréquence est-ce que j'écris dans ce carnet ? En fait j'écris quand j'en ressens le besoin. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent tous les jours, genre c'est leur rituel, tous les matins ou tous les soirs. Et c'est super bien. Après moi je ne ressens pas forcément le besoin d'écrire tous les jours. Mais en tout cas si vous, vous ressentez le besoin d'écrire tous les jours, mais que vous ne savez pas par quoi commencer. Je vous mettrai sur l'écran et en barre d'infos aussi. J'avais regardé la vidéo de Nina Florence, qui est une youtubeuse qui vient d'Edimbourg. Que j'adore, bref voilà. Et elle avait fait une vidéo comme ça sur le journaling aussi. Et je trouvais ça super intéressant. En fait elle a mis des petits points au début de son carnet, qui pouvaient l'aider à démarrer son écriture, quand elle était un peu bloquée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je vous mettrai sur l'écran ce qu'elle avait mis, je trouvais ça très intéressant. Moi en tout cas ce n'est pas comme ça que je fonctionne, parce que je n'ai pas envie d'écrire tous les jours. Et parce que j'arrive à trouver l'inspiration assez facilement, je ne sais pas, c'est peut-être mon âme un peu littéraire, j'en sais rien. Ensuite quand est-ce que j'écris au niveau de la journée ? Alors hier vous voyez, j'ai écrit en pleine journée. Et c'est assez rare, la plupart du temps j'écris le soir parce que c'est calme, je suis posée, je suis tranquille et tout, je suis plus relax. Et généralement c'est très intéressant je trouve, quand je me mets à écrire la journée c'est que ça ne va vraiment pas. En fait quand j'écris la journée comme ça, alors que le monde autour de moi est en pleine effervescence, c'est que vraiment j'ai un besoin mais ouf d'écrire ce que je ressens. Et la preuve hier c'est un parfait exemple. Sautez le pas, vraiment allez-y, faites-le parce que je vous jure que ça m'a énormément aidée sur beaucoup de choses. Et ça me permet de me recentrer sur moi-même et ça me permet de mieux me comprendre, enfin de plein de choses en fait je vous promets, c'est hyper gratifiant. Donc maintenant on va passer à ce carnet dans lequel j'écris des choses un peu plus métaphysiques. Ce qui est très intéressant aussi, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent, c'est qu'après avoir écrit dans mon carnet de journaling, je finis toujours par écrire dans mon carnet de... je sais pas comment l'écrire... mon carnet métaphysique, on va l'appeler comme ça. Parce que ça m'aide en fait à pas rester sur des pensées mais à écrire concrètement qu'est-ce que je veux manifester et ce pourquoi est-ce que je suis... oh punaise, j'ai toujours le mot en anglais mais j'aime en français. Reconnaissante, voilà, oh mon dieu, reconnaissante, voilà. Hier c'est exactement ce que j'ai fait, hier certes j'ai pleuré toute la journée mais je suis reconnaissante d'avoir pleuré toute la journée et d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que ça m'a débloqué des choses, parce que j'ai su exprimer mes sentiments et mes émotions à mes proches, que j'ai pu trouver des solutions et que ça m'a fait du bien en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis pas restée sur une mauvaise note, j'ai essayé d'en tirer le positif parce que pour moi c'était extrêmement gratifiant et positif. Ce qui s'est passé hier, malgré le fait que j'étais extrêmement malheureuse, en réalité écrire quelque chose qui vous a plu en mode journaling, c'est un peu de la gratitude mais sous forme de phrase et sous forme plus développée en fait. Alors que dans ce carnet là, j'écris de manière beaucoup plus résumée et souvent sous forme de point ou de tirer ce pour quoi est-ce que je suis reconnaissante, voilà. Mais évidemment vous faites comme vous voulez, j'ai envie de vous dire, franchement si vous voulez tout mélanger dans un seul carnet, faites-le. Si vous voulez pas faire sous forme de tirer, alors si vous voulez pas faire sous forme de tirer, faites des phrases. Enfin franchement, y'a pas de recette en fait, ce que vous voulez c'est juste, là je suis en train de vous dire qu'est-ce que je fais moi mais c'est pas du tout quelque chose que vous êtes obligés de faire. Maintenant on va passer à un truc qui je pense vous intéresse particulièrement, c'est la manifestation. Alors ça, donc je le note toujours sur ce carnet là, mais vous allez me dire Salomé c'est quoi la manifestation ? Je vais vous expliquer. En gros, c'est quelque chose de, comment dire, c'est hyper métaphysique et c'est hyper je trouve spirituel, voilà. Tu vas écrire qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi. Tu veux une voiture, tu veux avoir ton bac, tu veux avoir un animal, de compagnie, tu veux avoir tel ou tel métier, tu veux avoir telle ou telle maison, tu vas l'écrire. Mais pas sous n'importe quelle forme. Tu vas l'écrire comme si tu avais déjà cette chose là. Je m'explique. Tu veux un appartement dans plein Paris, tu vas écrire j'ai mon appartement dans Paris. Et ça tu vas l'écrire plein de fois. Moi je l'écris souvent sous forme de trois fois, donc trois par trois. Mais vous pouvez, enfin il y a plein de techniques en fait, franchement faites ce que vous vous ressentez parce que franchement, voilà on va pas commencer à rentrer dans les détails. Donc c'est pas j'aurai un appartement Paris, c'est j'ai un appartement Paris. C'est pas j'aurai mon diplôme, c'est j'ai mon diplôme. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait la manifestation ça sert à dire dans le présent et à faire comprendre à l'univers que la chose que tu veux, tu vas la voir parce que tu le mérites, parce que tu le veux, parce que c'est ce que tu désires en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est quelque chose de hyper, comme je le dis, un peu spirituel etc. C'est quelque chose que tu mets au présent sur le papier pour faire comprendre à l'univers que c'est ce que tu veux. Donc vous allez me dire, ok cool, bah écoute ça a l'air d'être absolument génial, je peux dire tout ce que je veux. Alors déjà oui, tu peux manifester tout ce que tu veux, sauf que ça va pas arriver en un claquement de doigts. Certes ça marche, mais les choses elles vont pas arriver du jour au lendemain. Quoique je trouve qu'il y a eu beaucoup de coïncidences juste après que j'ai manifesté, mais dans les minutes qui suivaient, genre j'avais un mail que j'avais attendu, vous voyez ce que je veux dire ? Une opportunité qui me mène vers le chemin sur ce quoi j'ai écrit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas ? Il y a des signes de la vie comme ça et je trouve ça juste incroyable. Personnellement ça a vachement marché pour tout ce qui est argent. Je trouve que j'ai manifesté de l'argent et c'est venu en fait. Vraiment c'est venu parce que j'y ai cru, parce que je l'ai visualisé dans ma tête, parce que j'ai écouté les signes, parce que j'ai fait en sorte en fait d'avoir ce que j'ai écrit. Donc faut pas rester non plus sur son canapé comme ça et dire ça va tomber du ciel, non. Il y a aussi des choses que j'ai manifestées, je sais très bien qu'elles vont pas arriver aujourd'hui, mais si je le fais maintenant, et que j'y crois, et que j'ai espoir, je sais qu'elles vont arriver en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je le sais au fond de moi qu'elles vont arriver. Et le fait de les écrire, ça rend la chose plus concrète que les garder dans sa tête. Dans sa tête, on a plus tendance à laisser ses phrases au peut-être, alors que sur le papier, on aura plus tendance à les mettre au présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez aussi, à travers la manifestation, faire des phrases affirmatives sur vous-même. Par exemple, Je suis une bonne personne, Je suis abondance. J'aime bien aussi noter des petits paragraphes sur, un peu plus généraux, sur ce que je veux en fait. C'est-à-dire que je vais écrire ma vie, ma vie sera comme je l'entends, ma vie sera comme je l'ai écrit, ma vie sera comme ça, parce que je le mérite, parce que je m'en donne les moyens, parce que je suis une bonne personne, parce que... parce que beaucoup de choses en fait. J'espère vraiment que vous arrivez à me suivre, parce que je sais que c'est un peu... Quand on ne connaît vraiment pas, que c'est un peu compliqué à comprendre. Mais il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube, vous savez, qui en parlent de manière beaucoup plus précise. Et ce sont des personnes aussi beaucoup plus expérimentées que moi qui font ce genre de vidéos généralement. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a énormément de techniques et que c'est à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Et que vous n'êtes absolument pas obligé de faire la technique d'un tel, parce que c'est un tel qui vous a dit de faire comme ça. Vous faites comme vous voulez en fait. Ça c'est... pour moi c'est le plus important. Aussi, si vous avez des cristaux, par exemple si vous avez de la métiste, si vous avez du cristal de roche ou du quartz rose, c'est de bonnes pierres pour faire ce genre de choses. Si vous aimez bien être accompagné d'énergie qui vienne des pierres, faites-le. Moi c'est vrai que je ne le fais pas, il faut absolument que je le fasse. Mais en fait j'ai la flemme de les laver après, c'est pour ça. Bref. Tout ça, ça peut aussi s'accompagner de méditation, etc. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est génial en fait, parce qu'il y a un champ de possibilités absolument énorme. Sur ce, je vais vous laisser, parce qu'il est 10h25 et que j'ai cours à 10h30. Voilà, je tourne une vidéo avant mes cours. Je suis hyper productive aujourd'hui. J'espère encore une fois que ma vidéo vous aura plu. Et donc bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501